Une vraie professionnelle, une combattante, c'est comme ça qu'est désignée Mireille Balestrasi. A 58 ans, elle est la première femme à prendre la tête d'Interpol et la seconde française à accéder à ce poste. Je suis fière quelque part pour les femmes et pour la France aussi, je suis fière. Mais en même temps, je n'oublie pas que je représente l'ensemble des polices de tous les pays membres. Mireille Balestrasi fait partie des premières femmes à être entrée dans la police en 1976 à l'âge de 22 ans, elle devient commissaire. De là, son parcours est un sans faute. De la répression des vols d'objets d'art à la délinquance en col blanc en passant par le banditisme Ajaccio, cette policière a gravi les échelons. Depuis 2012, elle était numéro 2 de la police judiciaire, mais aussi vice-présidente du comité exécutif d'Interpol. Sa nomination à la tête de l'organisation internationale basée en France est une bonne nouvelle pour le pays. La nomination à la promotion de Mireille Balestrasi démontre qu'on peut être au plus haut niveau de ses instances internationales. Elle a fait ses preuves, elle avait de l'autorité, elle a montré qu'elle savait commander. Quand il y a le mérite, quand il y a la valeur, pour moi, homme ou femme, ça n'a aucune importance. Mireille Balestrasi a tout de même déjà choisi, elle se fera appeler Madame la Présidente plutôt que Madame le Président. Mireille Balestrasi a tout de même.